skinny fat versus ectomorphes la vidéo que tout le monde a demandé et ben la voici aujourd'hui je vais vous expliquer la différence je vais rendre les choses très très simples pour vous les skinny fat qui n'arrivent pas à vraiment comprendre leur physique car les ectomorphes on a déjà fait une vidéo sur eux pour les personnes qui sont ici pour la première fois bien sûr regardez cette vidéo vous allez comprendre tout sur les ectomorphes mais quand même on va parler des ectomorphes aujourd'hui la première des choses qu'on doit faire c'est expliquer chaque type skinny fat définition des individus qui semblent minces ou ont un poids normal selon leur IMC c'est quoi un IMC indice de masse corporelle en quelque sorte pour les personnes qui sont perdues avec c'est ce qui détermine votre poids du corps santé par rapport à votre taille pour le calculer IMC poids du corps divisé par votre taille par rapport au 1m75 1m60 1m70 c'est ok tu peux rentrer je vous présente quelqu'un viens viens ça c'est Patrick ça c'est le boss de Enoya merci mon ami vas-y tu peux continuer on va pas arrêter ça c'est naturel c'est pour ça qu'on est ici donc pour déterminer votre IMC c'est bien sûr votre poids du corps divisé par votre taille on est d'accord maintenant là où vous devriez vous positionner ou si vous vous retrouvez avec un nombre qui est moins de 18,5 ça c'est une insuffisance pondérale pas vraiment bonne santé ok si vous êtes entre 18,5 et 24,9 c'est un point normal vous êtes bien par rapport à la par rapport à la formule si vous êtes entre 25 et 29,9 vous êtes en surpoids vous commencez à penser à ce que vous mettez sur l'assiette si vous êtes entre 30 et 34,9 obésité modérée vous commencez à être foutu si vous êtes entre 35 et 39,9 obésité sévère vous êtes foutu ça c'est les personnes qui n'arrivent pas à se torcher le derrière et aussi les personnes qui sont mauvaise santé alors 40 plus obésité c'est morbide tu chies sur toi aussi simple que ça c'est marrant hein mais pour les personnes qui me regardent il faut faire très attention à ça maintenant revenons aux caractéristiques d'un skinny fat il a une faible masse musculaire un taux de graisse corporelle élevé il apparaît flasque attendez je répète ça encore flasque et mou l'autre caractéristique accumulation de la graisse corporelle au niveau de l'abdomen c'est à dire graisse abdominale il a des risques élevés de problèmes métaboliques ça veut dire quoi il peut avoir une résistance à l'insuline juste pour vous montrer vous n'avez pas besoin d'être obèse ou en surpoids pour être diabétique donc il faut faire très très attention prochaine section les causes pourquoi le skinny fat est dans cette situation la première cause elle est logique mauvaise alimentation deuxième manque d'exercice troisième une vie sédentaire le mec il bouge pas il bouge pas pas d'exercice pas d'activité rien et la quatrième bien sûr apparemment des facteurs génétiques mais ça c'est 0,00001% pourquoi je dis ça parce que il va y avoir des personnes qui sont fignons yes fignons qui me regardent et disent ah la raison pour laquelle je suis un skinny fat c'est parce que c'est génétique la même chose s'applique pour les personnes qui sont en surpoids ou obèses ah la raison pour laquelle je suis dans cette situation c'est parce que c'est génétique tout le monde est obèse ou en surpoids dans ma famille alors qu'ils sont fignons donc je crois pas ça peut-être je lui donne le 0,00001% c'est génétique prochaine section l'entraînement comment un skinny fat doit s'entraîner simple musculation un travail de résistance mais avec un programme très très spécifique pourquoi parce que il doit gagner du muscle sans gagner du gras c'est pour ça que je vous invite tous à télécharger mon application jm core trainer c'est là où vous allez trouver tous les programmes qui sont établis pour vos objectifs ils sont adaptés par rapport à un système universel vous pouvez aussi avoir des plans alimentaires que vous pouvez faire vous même tout est fait spécifiquement pour vous vous avez aussi mes coachs sportifs qui pourront vous aider avec des programmes adaptés pour chacun donc n'hésitez pas de la télécharger maintenant je vous mets les liens au-dessous de cette vidéo l'autre chose bien sûr que le skinny fat doit vraiment travailler sur sa capacité cardiovasculaire et aussi endurance musculaire pour qu'il puisse soulever les poids proprement ça veut dire qu'il faut qu'il fasse de la musculation et du cardio comme ça il pourra changer sa composition corporelle oh yeah maintenant avant de continuer bien sûr si vous êtes ici pour la première fois je vous encourage à vous abonner à ma chaîne du youtube et de cliquer sur la cloche de notification un petit gemme serait vraiment apprécié de ma part ça me permettra bien sûr de vraiment montrer encore plus le travail que je fais pour éduquer le monde entier c'est pour ça que je fais ça ok on demande rien partager c'est tout partager abonnez-vous et cliquez sur le bouton deuxième maintenant nutrition un régime modéré en glucides riche en protéines ça c'est la chose la plus importante pourquoi la protéine c'est ce qui va lui permettre en plus des glucides et les piles bien sûr d'améliorer sa composition corporelle maintenant avant de passer à l'ectomorphe comme ça vous allez voir la différence pour toute personne qui me regarde en ce moment qui veut devenir un coach sportif ou est un coach sportif qui galère si vous voulez vraiment rejoindre mon équipe de coach sportif tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour vous donner tous les détails et rejoindre mon équipe et vivre de votre passion comme ces personnes Salut Denis Salut Jemot Rentabilisation par mois j'ai commencé un petit peu tranquillement mais là depuis je te dirais depuis le début je fais environ entre 6 000 et 11 000 $ par mois entre 5 et 6 000 $ de chiffre d'affaires mensuel monétisation bah ça commence à décoller depuis qu'on a fait depuis que j'ai commencé l'académie j'ai dû monétiser sur 10-12 000 $ 6 000 et 7 000 $ sur les 3 000 $ précédents en ligne hein ça c'est en ligne hein en ligne que en ligne uniquement en ligne le mois d'avril j'ai fait 3 200 et quelques je pense ok et le chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé c'est plus que 6 000 $ on va dire la vérité là ce mois-ci c'est le mois où j'ai fait le plus là j'ai fait 3 900 € le mois d'avril maintenant ce que j'aimerais faire rapidement c'est de passer à l'hectomorphe et à la fin je vais vous donner la différence comme ça vous allez comprendre vraiment comprendre et ne plus vous poser des questions sur skinny fat ectomorphe c'est quoi la différence l'hectomorphe par rapport au skinny fat sa définition c'est une personne naturellement mince avec une morphologie fine et des difficultés à gagner du muscle je reviens ici regardez un individu qui semble mince ou en un poids normal selon leur IMC il y a une différence mais vous allez le comprendre encore plus vers la fin donc vous avez intérêt à rassurer jusqu'à la fin on se tue pas ici pour rien caractéristique il est naturellement mince avec un faible taux de gras faible taux de gras il a des épaules étroites des membres fins et des articulations fines son métabolisme est rapide très très rapide on a déjà parlé de ça dans la dernière vidéo cliquez ici pour les personnes qui ont raté la dernière vidéo donc si son métabolisme est rapide donc automatiquement il a des difficultés à gagner du muscle et c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis que bien sûr les réseaux français et francophones ont commencé à copier c'est ce qu'on appelle ici ou chez moi aux Etats-Unis pas vraiment chez moi parce que chez moi vraiment c'est l'Algérie mais j'habite aux Etats-Unis c'est les hardgainers hardgainer it's a hardgainer les français ils vont dire c'est hardgainer quoi ? c'est un hardgainer quoi ? un hardgainer je m'amuse j'ai commencé pas à péter les plans je rigole les algériens et les maghrébains sont en train de rigoler en ce moment je regarde l'algérien qui se fout des français je ne fous pas des français je me fous de tout le monde même de ma gueule même de moi je me fous de moi moi-même un donc les causes de l'ectomorphe génétique oui je pourrais dire que la plupart des ectomorphes c'est leur génétique ils sont comme ça l'autre cause bien sûr c'est le style de vie leur style de vie ils sont très très stressés beaucoup d'anxiété 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 ok ? et une mauvaise alimentation comme lui le skinny fat ok ? l'entraînement par rapport à ce que tout ce que je vous ai dit programme de musculation spécifique aussi là où il doit développer sa force et sa masse musculaire ok ? source de musculation bien sûr la séance de musculation courte ok ? regardez comme un con voilà je me fous de ma gueule regardez comme un con au lieu d'écrire séance parce que j'étais pressé de faire cette vidéo pour continuer à faire tout le travail que j'ai j'ai mis surche de muscu courte pauvre con un con regardez moi ça séance de muscu courte 45 minutes pas plus 3 fois par semaine 3 fois par semaine relance basta ok ? 3 fois par semaine et aussi pas de cardio pourquoi faire le cardio ? le mec il n'arrive pas à gagner du muscle vous lui faites faire du cardio il est foutu il va taper son dans sa masse musculaire nutrition diète riche en glucides en glucides et protéines et lipides tout c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles partout enfin 5 j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 et pauvre con regardez il était un con 5 partout j'ai mis 6 ici 4, 5, 5 ici et 3 là-bas mais normalement c'est 5 partout spécialement l'élipide une bonne source de lipides on a déjà parlé de ça où quand dans la dernière vidéo celle-là maintenant ah maintenant on va rentrer dans la fin comme je vous ai dit maintenant on arrive à la fin la différence la différence je refais ça encore oh yeah la différence il n'y a pas de café aujourd'hui je suis content je suis happy i'm happy today happy man les différences clés les différences clés alors composition corporelle le skinny fat taux de gras haut élevé ok masse musculaire faible IMC normal un moyen ok lecto taux de gras plus masse musculaire bas faible souvent en sous-poids ou dans la partie inférieure de l'IMC ça c'est par rapport à la composition corporelle ce que vous voyez devant vous métabolisme le skinny fat métabolisme plus long lecto métabolisme rapide ok apparence le skinny fat apparence flasque attendez je répète ça j'adore ce mot flasque et mou j'ai rajouté le mot pour vraiment l'enfoncer enfin moi je plaisante mou 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 et appareil osseux osseux rdig rdig les maghrébins traduisez ça au français approche à l'entraînement et nutrition le skinny fat body recomp recomposition corporelle et ça à travers musculation plus cardio L'ecto, prise de muscles, pas de cardio. Et nutrition, régime riche en GPL, glucides, protéines, lipides. Comme j'ai dit, ici, lorsque je parlais de 5 étoiles partout, ils avaient juste balancé les étoiles partout. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas pris le temps de vous abonner, prenez le temps de vous abonner, de cliquer sur le bouton de j'aime et partagez cette vidéo. C'est tout ce que je demande, comme j'ai dit, au milieu de la vidéo. Et je reviens la prochaine fois avec, bien sûr, notre ami Warren avec plus de masterclass sur l'entraînement dans les salles de gym. Merci à tout le monde. Et comme je l'ai dit à la fin de chaque vidéo, Nugol! Nugol!